Mis à part ces quelques graffitis qui sont apparus le week-end dernier sur des bâtiments de l'Université McGill, c'est le calme-plat au campement qui amorce sa troisième semaine d'occupation. Ils ont des toilettes, une cafétéria, un accès à du personnel médical pour les premiers soins. Bref, ils ont créé leur mini-village barricadé. On a l'impression que le monde concerné par cette affaire cette semaine retient son souffle, car le tribunal devra statuer au cours des prochaines heures s'il autorise le démantèlement, ce qui impliquerait éventuellement une intervention du SPVM. L'Université McGill a fait valoir ses arguments lundi, mais de nombreux groupes se sont présentés à la cour pour faire front commun contre la demande d'injonction, dont des organisations juives. Il n'y a pas de violence. Toutes les choses dans l'injonction, c'est faute. Les avocats de l'université n'ont pas voulu s'adresser aux médias, mais devant le juge, ils allèguent des risques pour la santé et la sécurité. D'une part, les pompiers n'ont toujours pas examiné le campement. D'autre part, le campement ne semble pas disposé de voies d'évacuation. Il n'y aurait qu'un seul point d'entrée et de sortie. Enfin, le campement obstrue une sortie d'urgence de la bibliothèque qui se trouve à côté. L'université s'inquiète aussi des manifestations et contre-manifestations qui ont eu lieu à proximité de ses locaux. Le groupe d'intervention du SPVM a dû garder à distance les deux groupes il y a près de deux semaines. L'université craint de voir la situation s'envenimer. L'avocat Julius Greene n'est pas de cet avis. Ce qui est important pour nous, c'est de montrer qu'il n'y a pas de solitude, que ce n'est pas une opinion juive, une opinion palestinienne qui se heurte. Un mot sur la collation des grades sera-t-elle compromise? Si le statu quo persiste, oui, dit l'université, qui a donc mis en place un plan B à grands frais pour ses futurs diplômés et leurs familles. Pendant ce temps à l'UQAM, une dizaine de tentes en appui aux campeurs de McGill ont été installées. On dénonce clairement toute forme de judiciarisation de la lutte pour la Palestine. Yves Poirier, TVA Nouvelles, Montréal.